Info-chan, c'est bon. Fais-moi apparaître s'il te plaît. Merci. Bonjour les amis, c'est Sora, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Yandere Simulator. Vous avez été tellement nombreux à m'en demander une que je ne pouvais pas vous la refuser. Je vous l'ai déjà dit, c'est vrai que je fais beaucoup moins de vidéos sur Yandere Simulator, mais en même temps, s'il n'y a pas de mise à jour, je ne peux pas non plus inventer du contenu. Mais ils attendent bien, puisqu'il y a eu une mise à jour, il n'y a pas si longtemps que ça. Elle était assez énorme. Et c'est le moment pour faire des petits défis Yandere Simulator, pour tester des petites choses. Vous avez été nombreux à me proposer pas mal de petits défis. Il y en a un, évidemment, c'était sûr et certain que vous alliez me le demander. Éliminer chaque membre du comité de discipline, on va essayer ça. Je vous propose qu'on ne perde pas plus de temps et qu'on y aille sans plus tarder. Je ne sais pas pourquoi je me mets sur mon siège comme ça. C'est parti. Nous allons donc commencer, mesdames et messieurs, par le défi le plus difficile, le défi le plus relou qu'on va devoir faire. Parce qu'en plus de devoir tuer chaque membre du comité de discipline, vous m'avez demandé de les tuer une par jour. Vous êtes relou. Comme si ce n'était pas assez difficile. Du coup, on va tester. On va tester quelques fois de les éliminer une par jour. Ça va être assez chaud. Et si je vois que c'est vraiment impossible que je n'y arrive pas, eh bien dans ce cas-là, ce qu'on fera, c'est qu'on les butera toutes les quatre le même jour. Et on verra où est-ce que ça nous mènera. Déjà, on va récupérer une arme. Je pense que le mieux, c'est un petit couteau. Le petit couteau, le voici. On va se taper en bas, voilà. Et je pense que la première à éliminer, celle qui va être le plus simple, c'est celle qui fait un tour à l'extérieur de l'école. Et si je me rappelle bien, soit c'est elle, soit c'est la rousse. Mais je crois que c'est elle. On va accélérer le temps. D'accord, donc elle passe par là, c'est extrêmement chiant. Tu sors. Yes, elle sort. C'est parfait, c'est elle qu'on va éliminer en première. J'ai l'impression qu'elles sont tellement immortelles, tellement invincibles, que franchement, ça va être compliqué. Ok, on va tester ça. Est-ce que vous êtes prêts ? On va y aller vraiment tout doucement. Ok, c'est... Ok, très bien. Non, mais j'ai compris. Mais il n'y avait pas le X pour la tuer ? Elles ne sont pas tuables pour le moment ? Mais non, ce n'est pas possible. Mais non, ce n'est pas possible, voyons. Si c'est déjà aussi délicat d'en tuer une, MDR quoi. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. On va récupérer la paire de ciseaux parce qu'en fait, il nous faut une arme où on peut se mettre accroupi et qu'elle ne tombe pas parce que c'est extrêmement chiant d'avoir un sceptre qui tombe. Au final, ça nous fait perdre un temps fou et lorsqu'on est debout, elle nous crame trop en fait, on fait trop bruit. Du coup, on va attendre qu'elle en ressorte. On va se mettre dans un point stratégique. On va se mettre ici. Voilà, on va faire comme si on était un chat. Je suis un chat. Regardez, je suis un chat. Alors là, si elle ne me confond pas, je ne comprends pas. Soka, est-ce que tu es prêt à passer à l'action ? Oui, je suis prêt à passer à l'action. Très bien, parce que moi aussi, je suis prêt. Est-ce que tu vas te tenir au plan ? Oui, je vais me tenir au plan. Eh, vous n'avez pas le droit de me juger, d'accord ? Ok, trêve de plaisanterie. Elle arrive. Oh non, je n'ai rien fait. Non, non, je n'ai rien fait. Je... Veux-tu m'épouser ? Nope. J'ai paniqué. En fait, il faut que j'arrive à un point où elle ne bouge plus. Mais je ne sais pas quel point où elle ne bouge plus. Peut-être devant l'entrée du club, justement. Yes, c'est là. Oh putain, retourne-toi. Allez, allez, non, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Allez, allez, non, mais c'est impossible. Bon, vous savez quoi ? Je pense qu'on ne s'en est pas pris à la bonne cible. Ce ne sera pas elle, notre première cible. Ce sera... Vous savez, ce sera Samantha de Total Spice. Ok, c'est elle, notre première cible. C'est parti, je prends des ciseaux, je vais te casser en deux. Dans la vidéo de Yonderide, il peut te tuer comme ça. Alors moi, je peux te tuer comme ça aussi, ok ? Donc maintenant, tu me respectes. Allez, arrête-toi. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas moi. Le X. Dès que le X apparaît, à peine une milliseconde où il apparaît, elle m'éclate en deux, elle me prend, elle fait bim, bim. Ensuite, elle fait bim. Puis elle me prend le visage, elle fait... On va se remettre à ce point stratégique, ok ? Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se coller à elle comme ça. Très bien, pas comme ça, mais on va se coller à elle quand même. On va se mettre vraiment au plus proche et... Hop, 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 oui ! Yes ! Meurs dans d'atroces souffrances ! Ah, elle m'a saoulé, elle m'a clairement saoulé. Ça dégage, clairement, ça dégage. Moi, je te fous clairement là-dedans. On ne va pas se mytho, tu ne mérites que d'aller là-dedans. Voilà, je prends ça, hop, et je vais servir ça à Megami. Je vous dirais, c'est un vin, un très très bon cru, année 1985. C'est complètement faux, je ne sais absolument pas ce que je raconte. Mais nous y voilà, tu m'as saoulé, tu l'as cherché. Et voilà, ça disparaît. Allez, ça dégage. Par contre, il va falloir nettoyer tout ça parce que c'est un sacré bordel, clairement. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le nettoyer dès maintenant. On va prendre le seau, mettre de l'eau, ensuite prendre le bleach, mettre le bleach, enlever le bleach, prendre le balai, foutre le balai dans le bleach, et ensuite, on peut partir là-bas. Avant, il fallait juste nettoyer avec le balai, hein. Yonairé Simulator a changé. Est-ce que je parais suspect ? Non, je n'ai pas l'impression que j'ai du sang sur moi. Alors, peut-être que dans les éliminations furtives, je n'ai jamais fait gaffe, mais peut-être que dans les éliminations furtives, on n'a pas de sang sur nous. En tout cas, je n'ai jamais fait attention. Hop là, voilà. Allez, on nettoie tout ça. C'est parti. Nettoyer, balayer, ainsi que gazzelin toujours pépant. Voilà, ok. Donc là, on est parti sur un type de ménage assez ultime, puisque j'ai clairement absolument tout nettoyé. Et maintenant, et maintenant, on va du coup passer la journée, puisque vous voulez que j'en tue une par jour. Et c'est parti pour découvrir l'enfer. On a changé de journée, c'est bon. Et comme je vous l'avais dit, eh bien, maintenant, Megami a pris de plus grandes mesures, de très grandes mesures, et l'ambiance de l'école a totalement changé. Il y a des caméras, il y a des trucs métalliques bien chiants. Et en plus de ça, maintenant, la vision du comité de discipline est de 40 mètres ou un truc comme ça. Là, c'est insane. Clairement, je ne sais absolument pas comment on va faire. Et je ne sais pas du tout si on en tue encore. Eh bien, ça augmente encore la difficulté. Genre là, je ne vois pas comment ça pourrait être pire. Du coup, on va directement aller dans le Science Club. On va prendre un petit tournevis. Hop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver tout ça. Par contre, je ne sais pas si on se fait cramer avec le tournevis. On est d'accord que ce n'est pas une arme. Je n'ai pas envie de tenter. Je n'ai pas envie de tenter. Clairement, ça m'a saoulé. Je n'ai pas envie de tenter. Hop là. On désactive ça. On va également désactiver ça. Je me rappelle que ce n'était pas dans le bon sens. Enfin, ce n'est pas le même sens. Ok, on passe par là. Et maintenant, à qui on va s'attaquer ? Du coup, on va garder le tournevis. Et on va chercher une nouvelle victime. Alors, qui est-ce qu'on va devoir choper ? Je pense que celle qu'on va devoir choper en deuxième, ça va être l'espèce de hoca un peu racaille. De toute façon, on va bien tomber sur une d'entre elles à un moment ou à un autre. Et je pense que c'est celle-là. Voilà. Oh, il y en a deux. Alors, ça par contre, ça va être chiant. Il y en a deux. Bah, je pense qu'on va se t'aquer à elle du coup en premier. On va la suivre jusqu'à ce qu'elle s'arrête quelque part. Par contre, ah oui, donc, par contre, dès que je me lève, elle m'entend directe, quoi. Ça va être tellement compliqué ! Ok, elle va s'arrêter dans cette salle-là. Ça va être tendu parce que je n'ai pas beaucoup d'espace derrière elle. Quoique, ça passe, en fait. On va se mettre là. On fait ça. Ça, ça, et on la tue ! Ok, c'est bon. Ça passe. Et de deux. Wouh ! Ok, on va la porter. Par contre, là, en fait, j'ai peur de me faire cramer par l'espèce de hoca racaille. Donc, on va devoir faire très, très gaffe à tout ça. Ça met tellement de pression. J'ai l'impression d'être en mission mode. Alors qu'au final, rien à voir. Mais c'est tellement tendu, cette histoire. En plus, on a buté celle qui était à l'exter... Oh my god. Je l'avais zappée, celle-là. Mais non ! Laisse-moi tranquille. Je veux pas, je veux pas venir avec toi. T'es assez compliqué comme ça. Je vais ici. Non, elle m'a eu. Putain, elle m'a fait peur, en plus. Putain, me faire buter par la prof de sport, c'est vraiment la honte, quoi. C'est l'échec. En fait, la vérité, elle est là. La vérité, c'est que clairement, vu comment on le déviait à me prendre absolument une éternité, ça va partir sur une vidéo défi avec un seul défi. Clairement, je vais pas en faire 25 aujourd'hui. Oublie, parce que là, je pense que ça va me prendre un certain temps. Si j'y arrive. Surtout qu'en plus, je suis sûr qu'à la pince, ça ferait absolument rien de différent. Si j'y arrive. Écoutez, dans le doute, vous m'avez demandé de tester. Eh bien, écoutez, on va tester ensemble. Si j'y arrive. Et on ira jusqu'au bout de ce défi. Coucou, comment est-ce que ça va ? J'ai dit qu'on ira jusqu'au bout de ce défi. Par contre, c'est clairement toi que je vais choper. Mais il y a la Oka Rakaï là, qui est juste devant. Oh putain, ça va être compliqué, cette histoire. Ça va être très compliqué, cette histoire. Est-ce que elle aussi s'arrête là ou pas ? Putain, il y a la caméra en plus. Non, elle s'arrête pas là, elle. Oh là là, la galère. Elle va être dans la salle. Ça, c'est plutôt un bon point, parce qu'on sait qu'on peut se mettre derrière. Ok, hop, on se lève et on la tue. Ok, c'est bon, ça dégage. Hop là. Là, Oka Rakaï, elle est partie de ce côté-là. Du coup, nous, on va pouvoir partir de ce côté-ci. Et on va pouvoir, en plus de ça, passer par là et ne pas avoir affaire à la preuve de sport. Ok, on l'active. On va se débarrasser également du saut. Hop là, ça dégage. Et maintenant, on va surtout se dépêcher de virer les preuves restantes. Ok, voilà, ça, c'est bon. Et on va aller directement en classe. Ça nous fera 2 sur 4. Ce qui n'est pas dégueulasse. Ok, nous y voilà. Bah, écoutez, les amis, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de trucs en plus ou quoi. En même temps, c'est que le début, quoi. Elles viennent d'être implémentées. Donc, je pense pas qu'on aura ça pour le moment. Peut-être que lorsque le jeu final sera sorti, on aura du coup un crescendo. C'est-à-dire, voilà, lorsque vous en tuez une, vous avez ça, deux, vous avez ça, trois, vous avez ça, quatre, vous avez clairement des extraterrestres qui arrivent, qui vous tuent avec des pistolets laser, c'est un peu n'importe quoi. Mais pour l'instant, je pense vraiment qu'on va s'en tenir aux caméras et aux détecteurs de métaux lanceurs de poivre. Et pour notre deuxième cible à éliminer, je pense qu'on va s'occuper de celle qui est rousse parce qu'elle m'a stoppé une fois et que je l'ai pris et je l'ai mal pris. Je l'ai clairement mal pris, on va pas se mentir. Eh bah, c'est parfait, elle est juste ici. Donc, on va y aller bien tranquillement. Ah putain, il y a des chaises derrière toi, c'est une blague. Je me mets là. Et alors là, si je te défonce pas, je ne comprends pas. Non, mais qu'est-ce que tu fais ici ? Mais qu'est-ce que tu fais... Mais... Ok, j'ai compris, c'est pas grave. Tout le monde veut me nuire dans cette école. Et je pense que la salle de musique, c'est vraiment le lieu parfait. Genre comme ça, comme ça. Non, elle m'a chopé. Ça s'appelle des canistrées de lit. C'est des gâteaux corses, c'est extrêmement bon. J'adore ça. En ce moment, j'adore, je n'arrive pas dans mon feu tout le temps. Quoi ? On s'en bat les couilles. Très bien. Genre, si on fait ça, ça, ça. Yes ! Allez, tu dégages la canée. It's over ! Comme disent les Américains. Eh bien, écoutez, je suis dehors. Je pense que pour la troisième fois, j'ai gagné. Au bout de combien d'essais ? Vous avez raison. Mais le principal, c'est le résultat, n'est-ce pas ? C'est qu'on y arrive. On active. Et la troisième élève du comité de discipline est éliminée. Pour l'avant-dernière fois, on peut dire que, hop, ça dégage. Par contre, maintenant, vous le savez, il va falloir nettoyer tout ça. J'ai failli faire une bêtise. J'ai failli faire une bêtise. Et je pense que, clairement, j'aurais, sans aucun doute, tué 3-4 personnes chez moi. Ce qui aurait pu être assez embêtant. On va pas se mentir. Mais, avec un réflexe hors du commun, avec un réflexe, je pense qu'aucun humain... Ah, d'accord. J'ai dit, what ? Depuis quand il y a les toilettes comme ça qui s'activent ? Genre, vraiment, on peut se dé... Non, très très bien, c'est Kokona. Bah, Kokona, fais-toi plaise. Écoute, bah, ça va, j'ai le droit de porter un saut aussi, ça va ? Hop, on nettoie ça, c'est parfait. On dépose ça. Et debug menu est set. On rentre chez nous. Et, encore une fois, on a toujours le même message. La présidente du comité de discipline a ordonné l'implémentation de... En gros, des trucs de sécurité beaucoup plus haut. Des caméras de sécurité, des détecteurs de métaux qui sont maintenant présents à l'école. Et, le dernier jour, vendredi, on va pouvoir, du coup, éliminer, là, au Caracaï. Allez, arrête-toi, ma petite pote, arrête-toi. Par contre, ça serait cool que tu ne t'arrêtes pas là où il y a des caméras, hein. Vraiment, j'apprécierais grandement le geste. Du coup, tu te mets là où il y a des caméras, super. Vraiment, je suis super content. C'est-à-dire que c'est impossible, du coup. Tu t'arrêtes que là où il y a des caméras, vraiment ? Mais, du coup, je me pose la question, est-ce que le fait que les caméras, on puisse enlever les bandes de vidéos, est-ce que c'est déjà implémenté dans le jeu ou pas ? Parce que si c'est déjà implémenté dans le jeu et que ça ne fait pas de Game Over, en soi, c'est pas trop grave. On va aller checker vite fait en bas pour voir s'il y a l'ordinateur où on peut effacer les trucs vidéo. Parce que vous le savez, des fois, Yandere Dev, il aime bien foutre les nouveautés et ne pas nous prévenir. Là, il n'y a pas. Là, il n'y a pas. Là, il n'y a pas. Bon, je n'ai pas l'impression, en fait, qu'il l'est implémenté. Ah, pour implémenter des coupes de cheveux, là, il y a du monde. Par contre, pour implémenter des trucs de vidéos de surveillance, là, il n'y a personne. Après, ça se trouve, on ne sait pas, mais c'est autre part. Mais franchement, j'en doute fort quand même. Ah ah, attendez, regardez-ci ! Disable Security System ! Mais c'est parfait, vous avez entendu ? Mais c'est parfait ! Il l'avait, du coup, il l'avait bien implémenté. J'en étais sûr. À chaque fois qu'il fait une vidéo comme ça, à chaque fois qu'il montre une petite option, genre, c'est pareil quand Midori, on pouvait l'intercepter avec son téléphone, etc., quand elle voulait prendre en photo. C'était pareil. Il ne le dit pas dans le truc des mises à jour, mais il le met quand même. Et ça, c'est plutôt cool. Et alors, tu vois, j'ai parlé trop vite, j'ai parlé trop vite, excuse-moi, Yandere Dev. Parce que pour le coup, c'est vraiment cool, je le savais pas, et ça fait grave plaisir. Deuxième round, mademoiselle, deuxième round, maintenant, il n'y a plus les caméras pour te sauver. Du coup, je peux me mettre juste derrière toi, prendre ça, faire ça, et ça, voilà, ça dégage ! Ça, c'est bon ! Franchement, ce petit retournement de situation, on apprécie toujours. Hop là ! Franchement, je suis trop content, je suis trop content d'avoir trouvé la salle. C'est juste qu'à mon avis, il ne l'a pas mis là où je pensais qu'il la mettait. Dans mes souvenirs, il la mettait en bas, mais en fait, je ne vois pas où est-ce qu'elle pourrait aller en bas. Du coup, elle est tout en haut, et c'est un peu plus logique, puisque c'est là où il y a un faux-chan, il y a le club d'audiovisuel, le club de gaming, si je ne me trompe pas. Donc, ça a peut-être un lien, et c'est plutôt cool, puisque pour la dernière fois, on peut dire que ça dégage. La tâche de sang est juste là, la flaque de sang, hop, on dégage ça, on va en classe, et on va pouvoir, du coup, achever ce défi. Franchement, c'était pas évident ! Au début, je me suis dit, je ne vais jamais y arriver, mais une fois qu'on a le coup de main, qu'on a compris qu'il fallait vraiment se mettre juste derrière elle, et attaquer vraiment en un clin d'œil, franchement, ça devient jouable. Après, il faut aussi savoir une chose, c'est que lorsqu'il y aura le jeu final qui sortira, il y aura beaucoup plus juste d'élèves, et ce sera beaucoup plus délicat de se balader avec un corps, parce que là, j'ai pu me balader tranquillement, mais si on rajoute clairement 40 élèves, ça sera beaucoup plus compliqué. Eh bien, le comité de discipline a disparu, il n'y a plus aucun membre, et ça, franchement, c'est plutôt cool ! On a toujours le message de Megami, évidemment. Ça aurait été cool qu'elle nous dise un truc, genre, tu as éliminé les élèves de mon comité de discipline, etc., ça aurait été super stylé, mais non, non, elle ne réagit pas à ça pour l'instant. En tout cas, le défi est relevé, ça n'a pas fait grand-chose, au final, c'était plutôt un challenge qu'un défi bug ou quoi. Bon, allez-y, on s'arrêtait ici pour cette vidéo ! Je suis désolé s'il n'y avait pas eu autant de défis que je le pensais, mais le premier, il nous a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Du coup, c'est pas trop grave, je réserve les prochains pour une autre vidéo, si vous la voulez. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu pour me le montrer, plein de petits pouce bleu, c'est super important. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, proposez-moi des défis, des bugs, des histoires que vous avez trouvés sur la dernière mise à jour. Et aussi, vous avez été très très nombreux à me demander de rejoindre le comité de discipline, mais ça, pour l'instant, c'est pas possible, les amis, parce qu'il n'y a pas Megami, tout simplement, et que, bah, tant qu'il n'y aura pas Megami, on ne pourra pas rejoindre ce comité. En tout cas, nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo, d'ici d'apprendre soin de vous, c'est le plus important, et n'oubliez surtout pas qu'il y a une journée sans rire, et qu'il y a une journée de perdre du... Sous-titrage ST' 501